Chapitre 7 Mercredi 6 décembre 1989, à quelques kilomètres de Sainte-Véronique. « Vous avez donné à manger au poulet ? » « Ouais, c'est bon, ils vont tourner en rond pendant quelques jours. » L'homme sourit et tape amicalement sur le bras de la femme au manteau de cuir noir. « Donne un oeil à un chien et rongera toute la journée. Donne un oeil à un poulet et il cherchera l'autre pendant plusieurs jours. » Elle sourit à son tour, laissant apparaître une dentition irrégulière, contrastant avec le reste de son apparence plutôt soignée. Haute d'à peine plus d'un mètre soixante, son allure est mince et sportive. Ses cheveux brillants d'un noir intense semblent sortis d'un bain d'encre de chine. « Bon, c'est l'heure de passer à l'action. Il faut s'occuper des deux corps. Encore deux de moi en circulation. » La deuxième femme se lève. Elle est grande et fine, presque frêle. Ses cheveux blonds sont semés de fil blanc. Naturel et sans maquillage, les rides et les cernes semblent accentuer son âge. « Oui, il faut agir vite. La police est peut-être déjà au courant. » Elles sortent de la salle d'un pas rapide et disparaissent au fond d'un petit couloir. L'homme les suit. Les deux femmes viennent de déplier une grande carte aux côtés roulées et usées par le temps, donnant la pression d'un vieux parchemin. La carte est posée sur une table de cuisine où se trouve encore un carton de pizza de la veille. Une horloge en plastique indique 7h10. « Nous sommes prêts pour l'analyse du site. » Il sourit. « Il faut s'occuper des deux T1 et de la voiture. » « Oui, et il faut le faire avant ce soir. » La voix de la grande blonde est douce et souriante. Il acquiesce. Il faut agir vite. Il faut faire disparaître les corps et la voiture. Pour les corps, c'est simple. Ils sont déjà dans le coffre. Personne ne les verra. Pour la voiture, c'est un peu plus ennuyeux, car ce modèle n'est pas répandu dans la région. Elles auraient dû voler une autre voiture. Il va falloir la garder cachée pour l'instant. Une fois la nuit venue, ils trouveront bien un endroit pour s'en débarrasser, peut-être en l'envoyant dans un lac. Et puis, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. De toute façon, dans quelques heures ou quelques jours, ils seront loin. Moins d'une demi-heure plus tard, les deux femmes se trouvent à l'entrée d'une petite grotte, au croisement de deux routes menant au village, à seulement quelques kilomètres du bar où s'affairent les enquêteurs. Personne aux alentours. Pas un seul bruit. Le silence complet règne dans la campagne embrumée. Le froid matinal traverse les vêtements. Et l'humidité rend l'endroit glissant et peu accueillant. Une petite chapelle est érigée à l'intérieur de la grotte, à quelques mètres de l'entrée. Haute d'à peine 1,60 m et large d'un peu plus d'un mètre, elle semble bien triste, tant elle est délabrée. Construite il y a plus d'un siècle et repeinte multiple fois, le temps a malheureusement raison des nombreuses réparations. Une Vierge Marie trône en son milieu. Et sous elle, on peut lire Sainte Marie, priez pour nous. Les dorures d'antan ne sont plus qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui remplacées par la crasse et l'étoile d'araignée. La femme au manteau de cuir noir se baisse. La voici, c'est là ! Elle regarde de la Vierge dans les yeux et sourit. Te voilà donc, ma belle. On va voir ce que tu as dans le ventre. Elle se tourne et capte sa complice du regard. Amène-moi le pied de biche, on va la faire sauter. Yes, no problemes, je t'amène ça ! La deuxième femme fait demi-tour et revient quelques secondes plus tard avec un pied de biche de 50 cm qu'elle a pris dans le coffre. On y va ! Go, go, go ! On se dépêche ! Elle retire la statue en quelques secondes et la pousse sur le sol. Wow, elle est lourde la grosse ! Ça fait au moins 60 kg ! 60 kg pour 1,20 m ! Ça fait une grosse bobonne de 85 kg si elle avait ta taille ! Quelle idée ! Faire des statues aussi lourdes ! C'est quoi ? Du grès ou du marbre ? Ah, je sais pas, mais c'est lourd ! Attention aux pieds ! Elles font pivoter la statue et la place de façon à l'éclairer par les phares de la voiture. Tu crois qu'on pourrait la revendre ? On pourrait se faire des thunes ? Hé, pas très discret ! N'y pense même pas ! Ouais, t'inquiète, je blague ! Allez, on accélère ! À ton avis, ça se trouve où ? Derrière la statue ? Ou sous la pierre de la chapelle ? Je ne sais pas ! Ok, on y va, on démonte tout ! Le pied de biche dans une main L'autre main sur la pierre verticale de la chapelle Les cheveux au vent dans la lumière de la lune La femme au manteau de cuir noir à l'allure d'Albator Le pirate de l'espace Mais quand elle parle Sa petite voix aiguë et saccadée contraste avec cette image surnaturelle Tu as pensé quand ? Le 1er novembre, le jour de la Toussaint Le jour des morts ? Non, pire, le jour des saints Ouais, c'est ça, les saints Elle rit et relance immédiatement Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant ? La blonde prend le temps de répondre Je t'ai dit que j'étais venue ici Mais c'est tout ? Tiens, attrape la pelle et creuse-la ! La petite femme s'éloigne en direction de la voiture Perdue dans ses pensées La pelle à la main L'autre femme gratte le sol pour enlever la terre et les morceaux de gravat Un flot de pensée envahit son esprit déjà bien encombré par le stress de la situation Cette statue est minable Rien à voir avec les beautés de la civilisation mésopotamienne et égyptienne On a fait des merveilles là-bas On a construit des villes Développé l'agriculture et l'irrigation Il y a eu l'écriture Je me suis bien amusé avec l'écriture cunéiforme C'était une bonne idée Hé ! Faut avancer plus vite ! Une voiture peut passer à tout moment J'ai pas envie de me faire attraper par la police La femme au manteau noir est revenue cette fois avec une pioche En quelques minutes, la chapelle était démontée Elle sort de son sac une lampe de poche Et balaye la pierre de droite à gauche En scrutant attentivement les moindres détails Ensuite, elle passe le faisceau sur le sol Cette fois, de bas en haut Éclairant la statue et les parois de la chapelle Elle fait le tour de la chapelle Toujours la lampe à la main Rien ! Pfff, tout ça pour rien ? Pourtant c'était ici ? Tu es sûr ? Certaines ! Laisse tomber, ça arrive tout le temps ! Les gens sont tellement bigots qu'ils voient des apparitions partout Même quand il n'y a rien C'est pas grave ! L'autre, toujours surprise par la nouvelle N'importe quoi ! Du coup on a descendu les deux autres pour rien ? Ha ha ! Non, ceux-là on est sûrs d'où ils viennent C'est juste qu'on aurait pu rester au lit ce matin Et on aurait fait le travail différemment Genre, pas besoin de faire des heures sub Jusqu'à passer minuit pour flinguer le vieux marin Je propose qu'on remette tout en vrac Plus ou moins comme c'était Et on se tire, ok ? Ouais, vaut mieux pas traîner ici Allez, aide-moi ! Elles prennent la grosse pierre de la chapelle Et la posent à l'endroit initial en seulement quelques mouvements Ensuite, vient le tour de la statue Vite fait, mal fait Mais peu importe, qui s'en rendra compte ? De toute façon, personne ne vient plus ici Et puis, dans quelques heures Elles seront loin de ce bled perdu Qui pourrait s'intéresser à elles ? Elles ne sont que des fantômes inconnus de la police Même en cas d'enquête approfondie Le fichier d'un emprunt digital ne parlera pas Elles le savent Et se savent protéger Enfin, tant que la police te reste loin Tout va bien C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada